J'adore faire ça, j'adore ça, moi. Écoutez les haricots, c'est... Ouais, c'est agréable quand même, ouais. Céline, tu es ici pour nous parler du Poipoïdrome flottant qui va donc avoir lieu, se dérouler, on verra le prototype numéro 1 le dimanche 10 juillet à Saint-Sylvestre-sur-Lotte. Oui. Ce Poipoïdrome flottant fait partie d'un programme intitulé Les Géorgiques qui se déroule sur plusieurs temps dans le Lot-et-Garonne. Est-ce que tu peux nous présenter ce programme des Géorgiques ? Oui, bien sûr, avec plaisir. Oui, les Géorgiques, en fait, l'idée de ce programme vient du constat que le monde rural, parce que la vallée du Lot dans laquelle on se trouve, c'est considéré comme un territoire rural et que ce monde rural, en général, a été très abîmé. depuis la fin du XIXe et le tout au long du XXe siècle, et que ce monde a été un des effets de cette... de cette abîme, on peut utiliser le mot abîme peut-être, a été... a pris la forme, en fait, du démantèlement, du monde paysan. Il y a une étude qui a été faite par deux sociologues qui s'appellent Yves Dupont et, pardon, je recherche, et Pierre Bitoum, voilà. Ils ont publié une étude qui s'intitule « Le sacrifice du paysan, une catastrophe sociale et anthropologique ». Je l'ai allumée, mais il ne s'allume pas. Il va falloir qu'on recommence. Non, ce n'est pas nécessaire. Ah bon ? Je continue, alors ? Pardon. Bon, allez, je continue. Voilà, donc il y a un texte qui m'a beaucoup frappée, qui est cette étude sociologique de Yves Dupont et Pierre Bitoum, qui s'appelle « Le sacrifice des paysans, une catastrophe sociale et anthropologique ». Et voilà, qui revient sur la façon dont le monde paysan a été démantelé au cours du XXe siècle et la manière dont on a, d'une certaine façon, défait un certain socle de notre société. Et aujourd'hui, je pense que la façon dont le monde rural vit et pas toujours avec beaucoup de complexité, beaucoup de difficultés, beaucoup de malentendus aussi, dont les rapports entre ville et campagne sont le fruit, en fait, de ce démantèlement, de ce sacrifice, donc, comme le dit ces deux sociologues. Et ces deux sociologues s'appuient sur deux notions, en fait, sur deux questions qui ont été développées par l'idéologie capitaliste. D'une part, le productivisme, qui a provoqué une séparation de toutes les activités, en fait, et d'autre part, le concept, ou tout ce qui relève de l'idée de modernité, qui a fait basculer le monde paysan dans un monde plutôt d'arriérés, de gens qui ont à conquérir cette modernité. Je fais une petite synthèse très courte. Et je crois qu'aujourd'hui, on vit dans les effets de ce démantèlement-là. Et donc, les géorgiques, elles naissent, en fait, de ce constat, dans l'idée, donc, de travailler, de s'interroger, de revisiter ces problématiques du monde rural. – Les géorgiques, à l'origine, c'est un livre… – De Virgile, justement. Et alors, c'est problématique du monde rural, parce que, voilà, le monde rural a des forces, et qu'aujourd'hui, on ne peut pas imaginer une société sans ce qui se passe dans le monde rural, et en particulier l'agriculture. Et justement, donc, les géorgiques, c'est un texte de Virgile, du poète latin, un texte que Virgile a écrit dans les années 30, avant Jésus-Christ, et qui parle, donc, du lien à la terre, du souci de la terre, comme l'évoque Frédéric Boyer, qui en a fait une nouvelle traduction de ce poème, qui a été publié il y a trois ans, chez Gallimard. Et Virgile, donc, dans cette période, dans la période où il a écrit les géorgiques, c'était aussi une période de crise, c'est-à-dire une période où le lien à la terre avait été mis à mal, par le fait que les propriétaires tariens étaient partis guerroyer, par tout un ensemble de facteurs. Et donc, dans ce contexte, de crise sociétale, Virgile travaille, enfin, voilà, écrit ce long poème en quatre champs, et qui, voilà, décrit cette relation à la terre, à travers, donc, le poème est très beau, parce qu'il a à la fois un traité d'agronomie, parce qu'il y a des conseils techniques, mais il y a aussi, voilà, des descriptions très lyriques, il y a aussi toute une dimension métaphorique dans ce poème, et aujourd'hui, ce texte nous parle, alors, d'une part, nous parle, parce que nous aussi, nous sommes en crise, et que revisiter Sonia à la terre, ben, c'est pas inintéressant, d'aller s'inspirer de ce qui a été écrit il y a plus de 2000 ans, et parce que, dans le texte de Virgile, donc, les quatre champs, je pense qu'ils sont aussi très inspirants, parce que ces quatre champs évoquent quatre façons d'envisager la terre, donc, d'une part, la culture des céréales, la question des arbres fruitiers, la place des animaux d'élevage, et le quatrième est consacré à l'apiculture, qui est l'occasion pour Virgile, à la fois de réenvisager, d'envisager les abeilles aussi, pour aborder les questions politiques d'organisation sociétale, mais aussi d'envisager les abeilles dans une dimension plus métaphorique, sur la question de la crise. Du coup, le poy-poy-drôme flottante, ou flottant, puisqu'il a plus de bisexuels, bisexuils. Ah, merci de rappeler ! Qu'est-ce que... Pourquoi il est tantôt flottant, tantôt flottante ? Oui, c'est ça. Tu es la première personne à poser cette question, je pense. Eh bien, il est tantôt flottanteux, tantôt flottant, parce que, suivant ce qu'on fait, ça sera tantôt sur féminin, ou tantôt masculin. Tantôt on sera sur un ponton, et tantôt on sera sur une barge. Tantôt on est sur une pénichette, tantôt on est sur un radeau. Et tantôt on fait une activité qui serait peut-être plutôt féminine, ou plutôt masculine, après, je ne sais pas. Mais c'était intéressant. Et ça, ce n'est pas moi qui l'ai positionné. C'était déjà dans l'oeuvre de Robert Fidiot et Joachim Pfeiffer, d'envisager que, suivant les activités qui se déploient sur le poy-poy-drôme, il peut être, ou elle peut être, féminin ou masculin. D'accord. Voilà. Et donc, sur le Lot, ici, il va y avoir à la fois des poy-poy-drômes flottants et des poy-poy-drômes flottantes. Qu'est-ce que vous avez prévu ? Alors, cet été, ici, sur le Lot, à Saint-Sylvestre, va être activé un premier prototype sous forme de flottille. Donc ça, c'est une idée, une proposition de Susanna Velasco, qui est architecte, qui travaille sur les questions de la relation entre le corps et le paysage, et qui a amené, voilà, au fil de ses recherches, qui a amené cette idée d'envisager cette première activation du poy-poy-drôme flottant sous forme d'une flottille. Puisque l'idée, effectivement, dans le futur, quand on aura notre poy-poy-drôme flottant optimum, quelque chose comme un bateau, dont on ne sait pas encore quel type de bateau, quelle forme, avant d'imaginer quoi que ce soit, peut-être qu'il faut, en faisant, en expérimentant des choses, en faisant des choses avec la rivière, en faisant diverses activités, faire advenir la meilleure forme possible pour ce futur poy-poy-drôme flottant. Donc l'idée d'une flottille, de Susanna, c'est l'idée d'avoir plusieurs embarcations, plusieurs champs flottantes qui permettent d'avoir une diversité, une hétérogénéité d'expérience avec la rivière. Donc je peux décrire peut-être le dispositif pour le 10 juillet. Donc le 10 juillet, quand on arrive sur le quai d'honneur à Saint-Sylvestre, il y a un premier bateau, qui est un bateau renversé, qui sert du coup de toit et sous lequel on s'abrite. Donc il est presque en train de flotter dans l'air, ce bateau. Ce bateau est un ancien, une ancienne barque de pêche et qui est renversée pour nous faire pénétrer dans un autre monde. Et donc cet autre monde, comme vous le verrez, quand chacun ou chacune viendra le visiter, cet autre monde, il nous fait rentrer en relation avec la rivière, mais à travers toute une imagerie qui est installée à l'intérieur de cette barque relative aux anciens usages de la rivière, relative au passé. Donc il y a tout un ensemble d'archives, d'images, de documents qui sont là. Il y a une dimension patrimoniale dans cette partie du prépareil en flotterre ? Exactement, mais patrimoine, pas dans le sens d'un patrimoine mort, mais dans le sens d'un passé dont on va avoir besoin pour se projeter dans le futur qui s'annonce et dans lequel les problématiques qui s'annoncent en termes écologiques, environnementaux, etc., et en termes sociétaux aussi, vont nous amener à reconsidérer des pratiques qu'on a peut-être oubliées, qu'on a peut-être laissées de côté dans le passé et vers lesquelles il faut se tourner pour s'inspirer et réactiver des choses qui vont nous permettre de nous projeter dans le futur. À partir de là, on va se déplacer, on va faire quelques centaines de mètres, une centaine de mètres pour découvrir un autre endroit autour d'un ponton flottant qui est le ponton des pêcheurs, un ensemble de petites embarcations composées de petites embarcations qui permettront de découvrir le lot de différents points de vue, de découvrir la rivière de différents points de vue et de faire des choses avec elle ou à côté d'elle, mais d'être en présence de la rivière. Par exemple, une barque à sieste, par exemple, un jardin flottant qui s'appelle Rudéralis qui évoque les botaniques rudérales, les plantes rudérales, c'est-à-dire les plantes qui poussent sur des ruines, une barge sur laquelle on pourra découvrir des photographies, des photographies d'archives ou des photographies que j'ai faites sur le lot. Il y aura aussi une petite cabane dans laquelle on pourra découvrir des archives sonores sur le lot, sur le travail de recherche qui a été mené sur le lot, ainsi qu'un pédalo qui permettra à lui de traverser la rivière et d'aller découvrir une installation, d'aller couvrir un poipof dans lequel sont installées des sculptures flottantes. Des sculptures anciennes dont on a quelques exemplaires ici. Donc le poipoïdrome flottant c'est un ensemble d'éléments spatiaux et c'est un dispositif qui permet d'avoir différentes activités mais le but c'est vraiment d'aller à la rencontre de la rivière de différentes manières pour nouer des liens, tisser des liens, créer des alliances par exemple ? Oui, oui, exactement. Il y a deux choses en fait qui se passent avec le poipoïdrome flottant et que nous expérimentons. C'est d'une part de mettre en oeuvre des activités qui nous font comprendre la rivière. Donc en l'occurrence, voilà. Oui, de différentes manières. Voilà ce que les gens vont pouvoir découvrir. Donc un paysage sonore, une installation de sculptures, peut-être des textes puisqu'il y aura aussi une lecture de textes d'un passage des Géorgiques. Du paysage, lecture de paysage aussi. Lecture de paysage aussi. Donc différentes façons de dire le paysage, de dire la rivière, de dire le milieu dans lequel on vit et des choses qui sont dites par des artistes mais aussi par des scientifiques. Donc d'avoir aussi différentes façons de raconter des choses d'une part mais aussi différentes façons de les recevoir, c'est-à-dire d'accueillir des personnes, des habitants, des vacanciers, des enfants, de partager et de transmettre. Et dans cette transmission, l'idée c'est aussi que cette transmission elle a dans les deux sens. C'est-à-dire que les gens puissent aussi nous partager avec nous. Ah oui, nous amener leur expérience, bien sûr. Exactement. Leur découverte, leur mémoire aussi du lot. Ou leur pratique parce qu'il y a des pêcheurs qui vont venir nous voir. Il y a plein de gens qui ont des images aussi du lot, de beignades, des choses comme ça. Donc ça va être le moment aussi où on va pouvoir échanger, se rencontrer. Et toi, tu pêches ? Ah, moi, alors moi, je n'ai jamais pêché dans le lot. Par contre, ce que je pêche, c'est parfois des écrevisses. Dans les rivières. Et dans les petites rivières où il y a une écrevisse qui est considérée comme une, comme une, comment on dit, nuisible. L'américaine, parce qu'elle fait des dégâts. Donc l'été, on la pêche et on la mange et j'adore ça. En sauce, avec de la tomate et du whisky, c'est une bonne manière de combattre les nuisibles. Et je reviens sur le terme d'alliance puisque je pense que c'est un terme auquel tu tiens. Au-delà de la rencontre, donc dans ce rapport au lot que tu développes au travers du Poipoidrome qui a été initié déjà en juillet l'an dernier. Puis le 17 janvier, il y a eu cette offrande à la rivière. Au travers de ces rencontres, tu souhaiterais que le public développe de nouvelles alliances avec la rivière ou s'interroge sur ces alliances avec son milieu ? Alors, la question de l'alliance, oui, par effet. Alors, moi, en tant qu'artiste, je travaille à mettre en oeuvre, à expérimenter des alliances dans plusieurs registres, en fait. Et je partage ça avec... Voilà, ce sont des moments où des personnes peuvent venir le découvrir, mais c'est aussi des moments où je les pratique aussi avec les gens. Alors, peut-être qu'il faut que je prenne des exemples concrets pour bien l'expliciter. tu nous expliques ce que j'entends par alliance. Oui, parce qu'elles peuvent prendre plusieurs formes. Et le mot alliance, je trouve qu'il est intéressant parce que... Comment dire ? L'alliance, c'est ce que permet le don et le contre-don que Marcel Mauss a décrit dans son fameux texte Laissez sur le don. C'est-à-dire que quand on donne quelque chose à quelqu'un, la personne, elle se sent obligée de te le rendre. Et ce jeu de don et de contre-don, Marcel Mauss a dit que tous les peuples, en fait, pratiquent le don et le contre-don pour maintenir la paix. Donc, même si parfois, il y a un effet d'on va donner plus pour que forcer l'autre donne aussi plus. Ce n'est pas du tout un jeu très romantique ou très niais. Des fois, c'est presque une guerre de montrer à l'autre qu'on est capable de donner plus dans le texte de Mauss. C'est ça qui est intéressant. Mais en tout cas, il y a une paix qui est maintenue et une forme d'alliance qui est mise en jeu. Et dans cette alliance, il y a aussi quelque chose qui est en jeu, c'est la question de la reconnaissance. C'est-à-dire qu'on reconnaît l'autre, même si on ne s'entend pas avec lui, même si on le reconnaît dans sa différence. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'indifférence. Et ça, aujourd'hui, je crois que c'est des questions qui sont importantes de reconnaître l'autre. Et l'autre, c'est les gens, mais c'est aussi le milieu dans lequel on vit. C'est aussi la rivière. De la reconnaître pour ce qu'elle est et non pas pour ceux dont on a besoin ou pour ceux dont on a besoin des choses dont on a besoin d'exploiter. En l'occurrence, l'eau. Donc la question de l'alliance, pour moi, et la question de reconnaissance, je la pratique à divers niveaux. Donc, par exemple, quand les gens, tous les gens dont j'ai eu besoin d'aide pour mettre en oeuvre cette première expérimentation, on est déjà dans ce jeu de dons et de contre-dons. Parce qu'ils m'offrent de l'aide et moi, en échange, je vais peut-être les remercier en les accueillant sur le PoiPoiDrome ou je vais les remercier en leur offrant des choses dans ce système d'alliance. Donc ça, avec les personnes, c'est une manière de le mettre en pratique que je développe depuis longtemps sur différentes situations, justement, de chantiers ou de situations de déménagements, notamment lors d'un déménagement d'un hôpital. J'avais travaillé sur des dons, des contre-dons de photos. Et aujourd'hui, ce que j'ai développé avec ce que j'ai initié, qui est un peu nouveau pour moi, c'est d'initier ces dons et ces contre-dons du coup, avec quelqu'un qui n'est pas un être humain mais qui est une rivière. Donc le 17 janvier, à l'occasion de l'anniversaire de l'art, j'ai offert un bouquet, un bouquet perpétuel à la rivière. Et c'est une oeuvre d'un artiste que j'ai réactivé, que j'ai actualisé, que j'ai fait vivre. C'est une oeuvre qui s'appelle Le bouquet perpétuel d'un artiste qui s'appelle Joachim O'Gara. Et cette oeuvre est conservée au FRAC Nouvelle Aquitaine MECA. C'est une oeuvre protocolaire, donc elle n'a pas une existence formelle, mais quand quelqu'un veut l'activer, en fait, il doit activer un protocole. En l'occurrence, le protocole, c'est des fleurs fraîches, un contenant et quelqu'un qui en prenne soin, qui prenne soin de ce bouquet. Et donc, j'ai réactivé ce bouquet perpétuel en cueillant des fleurs fraîches, en les mettant dans un contenant en cire que m'a offert Véronique Lamarre et que j'ai moi-même après offert à la rivière pour que la rivière en prenne soin. Donc la rivière en a fait ce qu'elle a voulu, mais en l'offrant à la rivière, c'était une manière aussi de faire un geste de reconnaissance envers le lot. Pour du oui, prendre soin, c'est donner de la valeur à quelque chose. Ça aussi, chez ce philosophe. Je trouve ça très poétique, cette question de l'alliance. Elle m'a menée aussi sur une autre idée que j'ai un petit peu... Non, j'ai l'attention à revenir. Oui, c'est le rapport... Moi, je trouve que la notion d'alliance, elle a quelque chose d'écologique aussi par rapport au milieu de vie des individus, que ce soit des animaux, des végétaux, etc. Il y a l'alliance et la symbiose, par exemple. Il y a beaucoup d'espèces qui vivent selon ce procédé-là et tant qu'il n'y a pas d'alliance avec notre milieu, il n'y a pas de vie possible, en fait. Donc, entretenir cette alliance, ce lien, et puis, c'est un peu comme dans le mariage, si je veux dire, c'est pour le meilleur et pour le pire. L'alliance, c'est qu'en fait, on est tous dans le même barque, on va dire, dans le même poipoy, poipoy de Rome et c'est pour ça que c'est une notion importante. Mais ça amène à l'écosophie aussi qui est un des thèmes de prédilection. Oui, pour revenir à ce que tu évoquais juste avant, dans le champ de la botanique, les questions d'alliance qui sont en jeu dans des situations de symbiose, on les désigne par un terme qui est très intéressant qui est le terme de relation fonctionnelle. On se souvient que pour une truffe, elle a besoin que la terre soit meuble d'une certaine façon. Ça, c'est le sanglier souvent qui travaille la terre d'une certaine façon qui va permettre à la truffe de se déployer et avec la présence de certains arbres, en l'occurrence, du chêne. Je synthétise un peu l'histoire, mais il y a des situations comme ça, comme en l'occurrence pour ce champignon, où chacun a besoin des autres pour pouvoir exister. Ces relations d'interdépendance sont très intéressantes. Ce sont des alliances. La question de l'alliance, on la retrouve aussi chez Virgile. Chez Virgile, ce qui m'a frappée quand j'ai lu ce texte, parce que je l'ai découvert à l'occasion de la publication de cette nouvelle traduction, en 2019. Quand j'ai lu ce texte, ça a remis en question un a priori que j'avais, qui était que c'était à cause de l'agriculture productiviste qu'on en était venus à ce que les agriculteurs soient dans un rapport d'adversité avec la nature. En lisant Virgile, ça remet tout ça à plat parce que Virgile décrit bien que le travail de l'agriculteur c'est un travail qui dure. Il y a toujours les dieux qui leur envoient des problèmes et donc ils sont toujours en train de composer contre avec des choses qui vont contre... Il y a quelque chose qui n'est pas du tout idyllique ce que décrit Virgile. Sauf la différence avec aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, il y a une agriculture... Alors là, je parle de l'agriculture un peu conventionnelle. Je ne parle pas de ceux qui expérimentent des choses, des façons de faire avec. Mais aujourd'hui, il y a une façon de s'être positionnée presque hors sol alors que chez Virgile, cette adversité, il y a un rapport d'échelle. L'homme est pris dans le milieu, en fait. Il est à l'échelle de ce milieu de vie, de cette nature. Donc ça, c'est pour ça que c'est aussi intéressant. C'est-à-dire que, voilà, on peut être avec même si on est dans l'adversité. Et par rapport à l'Alliance aussi, donc Virgile, dans le quatrième champ, quand il parle des abeilles, il nous raconte l'histoire d'un berger qui a un problème, qui est à la fois berger et agriculteur, qui est Aristée. et Aristée, donc, se trouve à un moment où il perd ses abeilles. Donc, grand problème. Et donc, quand Virgile nous raconte ce mythe, il commence au moment où Aristée constate la mort de ses abeilles et Aristée se lamente de suivre un tel sort, un tel drame, alors qu'il a une origine, alors qu'il a une ascendance divine. Moi, pourtant, j'ai une ascendance vivide, mes parents ne m'ont pas protégée. Donc, il va au bord du fleuve Péné. Il pleure, il pleure, voilà, le fait d'avoir été abandonné par sa mère qui est une nymphe et qui vit dans les profondeurs du fleuve. Donc, sa mère, entendant ses lamentations, ses pleurs, elle envoie d'autres nymphes ouvrir les eaux pour l'accueillir, aller le chercher. Donc, Aristée descend au fond du fleuve, il retrouve sa mère. Sa mère consulte tout de même les oracles pour voir si les choses sont plutôt favorables. Et les oracles étant favorables, elle lui dit, on va essayer de trouver quelle est l'origine de ton problème. Elle lui dit, la première chose que tu vas faire, tu vas aller voir Proté. Proté, c'est un dieu, c'est une divinité marine et tu vas aller le voir au moment où il va faire sa sieste, au moment où il s'endort. Parce que là, sa vigilance baisse et là, tu vas pouvoir le saisir. Tu vas voir Proté, il va faire tout un jeu de transformation, il se transforme en plein de choses différentes. Et il ne va pas falloir que tu lâches ton étreinte, c'est qu'à la fin de ce cycle qui va durer un certain temps quand il aura retrouvé son apparence initiale que tu pourras lui poser la question de savoir d'où vient ton malheur. Donc Aristée va saisir Proté. Proté fait tout ce jeu de transformation. Donc on se souvient que dans notre langue actuelle, on a le mot protéiforme, multiple forme. ça nous vient de la flottille. Et d'où, exactement, et d'où cette divinité Proté qui a la faculté de se transformer. Donc Aristée saisit Proté, Proté fait tout son jeu de transformation et à la fin du cycle, il retrouve son apparence naturelle et Proté lui révèle, il n'est pas content, mais il lui révèle quand même qu'il subit ses problèmes parce qu'il subit en fait le courroux d'Orphée qui a perdu Eurydice. Et ce serait à cause d'Aristée qu'Eurydice serait morte une fois, puis deux fois. Et donc, apprenant cela, il y a un très beau récit en fait de la perte d'Eurydice par Orphée dans ce poème-là par Virgile. Donc sachant cela, revoyant sa mère, sa mère lui dit bon, maintenant que tu sais l'origine, maintenant ce que tu vas faire c'est que tu vas faire telles et telles offrandes à l'attention de ses divinités, à l'attention d'Orphée, à l'attention des nymphes, à l'attention de toutes ces divinités qui étaient autour d'Eurydice pour les apaiser et pour pouvoir retrouver ton activité et finalement retisser de nouvelles alliances avec cet écosystème qui est à la fois naturel et divin. Oui, mais si à l'époque romaine de Virgile, l'offrande avait un sens, c'était dans les usages, on faisait des offrandes aux dieux, etc. Alors bien sûr, au travers des dieux, on visait peut-être la nature. quel sens ça peut avoir aujourd'hui d'être dans le don au bord du lot un dimanche, au mois de juillet ? Qu'est-ce que ça peut être le don ? Comment ça peut être vécu, compris par le public ? Moi, je n'ai pas parlé déjà de don pour le 10 juillet. On n'a pas mis en place un protocole de don ou de contre-don. D'accord. Cependant, on va mettre à disposition un endroit de rencontre et peut-être qu'il va y avoir des choses qui se mettent en œuvre. Mais pour atténuer un peu mon propos, dans la mise en œuvre du 10 juillet, dans ma méthode de travail, il y a du don et du contre-don qui est mis en jeu. Il y a un système d'alliance qui est mis en jeu. Il y a une mairie qui nous accueille, à qui j'ai fait une demande, qui nous a offert l'hospitalité et à qui on va rendre un événement, une animation qui va enrichir ce que les habitants, les visiteurs vont pouvoir voir. Donc, à mon sens, c'est déjà là que ça commence, en fait, le don et le contre-don. C'est-à-dire tous ces jeux d'hospitalité, tous ces jeux d'alliance, ils se mettent en place là. Comment une municipalité accueille une artiste ? Et ça, merci de me permettre de le préciser parce que souvent, quand on entend des textes sur les œuvres, etc., ce qui est énoncé, c'est que c'est l'artiste qui fait un don. Pour moi, ça, c'est pas valable dans ma pratique. En fait, c'est sur moi, ce qui me paraît plus juste pour décrire ça dans les choses que je fais, c'est plutôt justement je fais une demande et on me fait le don, on m'offre la possibilité de déployer quelque chose en un lieu, en un site, en une situation et où l'œuvre, du coup, elle n'est pas un don, mais elle est le contre-don de cette hospitalité qui est donnée. Donc, tu ne suis pas du tout l'artiste dans sa place traditionnelle comme un créateur. Pas du tout. Il se placerait au-dessus du reste de... Exactement. D'accord. Il est interdépendant. Il est comme tout le monde l'artiste, en fait. Il a besoin des autres. Oui, c'est sûr. Plus que jamais. Plus que jamais. Il a toujours été dépendant des autres, finalement. Et les autres ont besoin de lui. On le voit dans l'histoire de l'art aussi. Oui. Et alors, tu nous as raconté le mythe d'Aristée, développer toute une pensée autour de l'ouvrage de Virgile. Ça paraît étonnant d'arriver à faire des connexions entre Virgile dans l'Antiquité, la rivière et le poipoïdrome qui, à l'origine, est une œuvre de Robert Filliou et Joachim Feufer. Alors, comment ça connecte tout ça ? Ah, alors ça, c'est aussi une super belle piste. Alors, Filliou et Feufer, quand ils ont imaginé le poipoïdrome, le poipoïdrome, ils le définissent comme un bâtiment. Donc, ils n'ont jamais construit ce bâtiment, mais leur idée. ça a été un bâtiment qui aurait été dédié à la création permanente. Donc, la création permanente, pour faire très très court, pour Filliou, ça c'est une idée qui a été conceptualisée par Filliou, qui a été créée par Filliou. La création permanente, c'est le fait de prendre soin de nos existences comme d'une œuvre, en fait, de faire que l'art, c'est ce qui rend la vie plus intéressante que l'art. Donc, voilà, ça, ça veut dire prendre soin de notre existence, c'est-à-dire au quotidien. Qu'est-ce qu'on fait de nos vies ? Pourquoi on se lève le matin ? Quel sens a-là de se lever le matin ? C'est ça, la création permanente. Et donc, le poipoïdrom fautant, il pose ça. Il y a plein de choses là. Et dans les termes que Pfeiffer et Filliou utilisent, il y a aussi le mot disponibilité, la question de la disponibilité d'esprit. Ils disent, vous, avec un cerveau disponible, vous êtes déjà un poipoïdrom, en fait, quelque part. Et donc, cette question de la disponibilité, pour moi, c'est un des éléments fondamentaux de ce que nous a transmis Filliou avec le poipoïdrom. Et ça, ça résonne très fortement avec Virgile, avec une notion qu'on utilisait dans l'Antiquité romaine qui est l'otium, qui est le loisir studieux. Le loisir studieux, et Virgile en parle à plusieurs reprises, c'est un mot qui revient, un mot latin, donc otium, qui revient régulièrement dans les géorgiques, ce sont les activités qui ne sont pas dédiées, qui ne sont pas lucratives, mais qui sont pratiquées comme un soin que l'on donne. Et on se souvient que dans l'Antiquité, l'agriculture, en fait, c'est d'abord un culte, c'est d'abord quelque chose qu'on cultive, ce sont des gestes qu'on cultive. Et ce n'est pas un hasard, donc si Frédéric Boyer a traduit les géorgiques par le souci de la terre. Et ça, ça nous renvoie à une autre disponibilité, esthétique de l'existence, geste de prise de soins de notre lien à la terre. Tout ce paysage, on va dire, conceptuel, il nous renvoie aussi à l'étymologie dans Géorgie, au centre, il y a R et G, R. Voilà. Donc ça, ça nous renvoie aussi, c'est un terme qui nous vient du grec. Ça, c'est Étienne, Étienne, le spécialiste de la pensée grecque, Vernon, pardon, qui nous parle des trois termes, des trois racines qu'on a pour désigner tout ce qui est de l'ordre de l'activité. Donc on se souvient qu'il y a ponos, qui désigne, qu'on retrouve dans pénible, c'est le travail pénible. Il y a poietes, donc ça désigne l'activité de l'artisan qui crée des objets. Je m'excuse, je n'ai pas exactement les termes. Poïeïne. Voilà, poïeïne, voilà. On retrouve ces deux racines-là. Et la troisième, c'est Ergon, qui désigne plutôt des activités qui sont des activités liées au culte des dieux, au travail et au travail de la terre, puisque dans l'Antiquité, le travail de la terre, c'était d'abord un culte qu'on rendrait, en fait, on ne travaillait pas pour se nourrir, mais c'est d'abord un culte, en fait. Et Erg, qu'on retrouve là, qu'on retrouve dans Ergonomie, en français, on le trouve dans le géorgique, et qui a une double racine, à la fois la terre et à la fois le travail de la terre. Et voilà, et donc là, entre tout ce que véhiculent les géorgiques, le mot géorgique, et le poipoïdrome, je trouve qu'il y a des choses qui sont très belles dans ce que ça rapproche, en termes de disponibilité aux choses, de prendre soin de son existence, de prendre soin de la terre, de prendre soin de notre milieu de vie, avec ces mots Erg, disponibilité, autium. Mais tout ça, sans vraiment prendre un sens et une cohérence dans le fait que ce soit situé, et que ça se passe concrètement au travers d'activités, d'événements, de constructions, etc., qui se répètent, qui reviennent, qui se déploient sur un programme sur plusieurs mois, voire plusieurs années. Exactement. C'est pour ça qu'une temporalité longue est nécessaire pour ce type de gestes, d'oeuvres. C'est un processus. C'est un processus ? Oui. Et tu as une idée du temps que ça va prendre ? En fait, il y a tellement de choses dont je ne suis pas totalement maître, notamment des questions financières. je ne sais pas encore qui c'est qui va me suivre financièrement sur ce projet. Donc, ça peut aller vers des choses très ambitieuses, on va dire, matériellement, des choses moins ambitieuses matériellement, mais qui peuvent être très ambitieuses, on va dire, artistiquement et modestes dans leur forme. Donc, les choses, on va voir. Quelles sont les alliances justement qui se tissent ou se détissent au fil du temps ? Je te remercie, Céline. Je voudrais te poser une dernière question. C'est quoi pour toi le poil-poil-drôme flottant ? D'une part, c'est ce rêve de faire advenir un lieu, quelque chose qui serait sur l'eau, qui se déplacerait, qui permettrait toutes ces activités dont je viens de parler d'une part. Mais au minimum, pour moi, c'est vraiment cette question de la disponibilité, de s'ouvrir un espace où on peut parce que je pense que la disponibilité, c'est une résistance dans le monde dans lequel on vit avec une injonction hyper forte à être fondée dans des rythmes assez fous. Et en fait, c'est ça. Pour moi, le poil-poil-drôme flottant, c'est un espace où on est disponible où on peut accueillir ce qui advient. C'est ce flottant, ce flottement entre deux... Et flottant parce que ce qui est flottant, c'est indéterminé. C'est l'indétermination aussi. Bon, je te remercie. Merci à toi. On a bien travaillé. C'est bon ? On peut faire une petite face comme si on remballait nos fiches. Ouais, allez. Je peux laisser ça ici, de toute façon ? Je vais peut-être prendre juste... Moi, j'ai faim. Non ? Oui, bien. Oui. – Sous-titrage FR 2021